Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Suite à une photo postée sur Instagram du petit déjeuner que j'ai préparé à mon frère, vous avez été nombreux à me demander ma recette des pancakes vegan. C'est une recette qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est ma mère qui nous l'a préparée quand on était petit. Et le week-end, c'est vrai que c'était synonyme de pancake pour nous. Donc c'est vrai que c'était le petit déjeuner préféré de mon frère et moi. On adorait ça. C'est toujours le cas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé toutes les options, de la banane écrasée jusqu'à la poudre d'amande. Et encore une fois, j'en suis arrivée à la même conclusion. Les choses les plus simples sont les meilleures. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez tous ces ingrédients sous la main et que vous puissiez les préparer de suite. Bon, on va commencer ces pancakes, alors restez avec moi. 115 g de farine semi-complète, 250 g de lait végétal, 1 cuillère à soupe de levure chimique, 2 cuillères à café d'extrait de vanille et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. On commence par mélanger tous nos ingrédients liquides ensemble, le lait, la vanille et le sirop d'érable. Dans un grand saladier, on mélange la farine et la levure chimique. On ajoute la moitié de notre lait végétal. On mélange. Une fois que c'est assez homogène, on peut ajouter le reste du lait et mélanger à nouveau. Quand le mélange est bien lisse et il ne reste plus de grumeaux, on peut le laisser poser 5 minutes. 5 minutes plus tard, on fait chauffer une poêle anti-adhésive à feu moyen-fort. Je vérifie s'il est assez chaude en versant une goutte d'eau. On verse environ 2 cuillères et demie à soupe de pâte. Quand la surface est recouverte de bulles, que les côtés commencent à sécher légèrement, on peut le retourner. Il faudra compter environ 2 minutes de chaque côté. On répète l'opération jusqu'à finir toute la pâte. On les serre bien chaud. Bien sûr, on n'oublie jamais le sirop d'érable. Ils sont légers, la consistance est parfaite. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai eu besoin ni d'œufs ni de matière grasse pour faire les bons pancakes de mon enfance. Voilà, vous avez vu, encore une fois, c'est hyper simple. Les ingrédients sont très basiques. Mais franchement, c'est la meilleure recette que j'ai testée jusqu'à présent. C'est celle que je préfère. Donc si vous les préparez, n'oubliez pas de prendre une photo et de me tagger sur Instagram. Ou bien de me l'envoyer par Facebook. Vous avez tous les liens dans la barre de description. Je tenais à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires adorables. On est bientôt à 6000 abonnés, donc je suis ravie. Je vous remercie encore une fois d'être restée avec moi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye !